On ne comprend pas la Russie par la raison. Ce vers de Fyodor Tchouchev, grand poète du XIXe siècle, décrit à lui tout seul le casse-tête qu'a représenté l'âme russe depuis des siècles. La Russie est la terre de tous les paradoxes. L'un des pas moindres est comment un pays qui pendant presque 100 ans était fermé à toute forme d'expression religieuse qui produisait régulièrement les meilleurs ingénieurs, chercheurs et joueurs d'échecs de la planète était également peuplé par des personnes qui chargeaient des bocaux d'eau d'énergie positive et s'envoyaient des prédictions d'une voyante bulgare aveugle. Dans la Russie millénaire, il y a toujours eu la place pour les médiums, guérisseurs et voyants de toutes sortes. Il suffit de penser au mystique le plus connu, Rasputine, qui faisait la famille impériale manger dans sa main. Mais peu de gens savent à quel point la tradition mystique reste omniprésente dans la société rue. Un tiers des Russes admet consulter les horoscopes avant de prendre les décisions importantes. Un quart croit en l'existence des prophéties et des malédictions, tout comme des personnes qui seraient capables de les infliger. En 2017, le Centre scientifique d'oncologie russe rapportait que 50% des patients se tournaient d'abord vers les guérisseurs traditionnels avant d'aller vers eux. Comment est-ce possible dans un pays successeur de l'Empire athée le plus férus ? On a l'habitude de croire que l'URSS était un pays régi par les idées de matérialisme. Gagarin est allé dans l'espace et n'y a pas vu Dieu, après tout. Mais on n'étouffe pas un passé mystique et sauvage aussi facilement. Et sous l'écorce dure de la noisette du savoir bouillait un mélange complexe d'idées et de croyances qui non seulement n'étaient pas dormantes pendant l'URSS, mais qui ont peut-être même été cultivées. Et la science et les idées ésotériques n'ont pas toujours été perçues en opposition. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde riche et complexe du mysticisme soviétique. Les pratiques mystiques ont toujours fait partie de la culture russe, que ce soit dans les rituels et les superstitions préservées par la tradition folklorique ou au sein de la foi orthodoxe. Ce qu'on entend par le terme « ésotérisme », l'idée d'en savoir secret et immémorial, une sagesse passée d'âge en âge, n'apparaît en Russie qu'au seuil de la modernité. Le début du XXe siècle est marqué par l'apparition des doctrines ésotériques nouvelles dans l'Empire russe. La représentante la plus notable est Elena Petrovna Blavatsky, ou HPB pour les intimes, qui après 20 ans de quêtes spirituelles en Asie fondent en 1875 la Société Théosophique. Leur courant de pensée représente un syncrétisme ésotérique qui incorpore la philosophie, le spiritisme et la tradition orientale, comme les Vedas hindous. Et la théosophie attire rapidement les adeptes de l'occultisme et de la parapsychologie du monde entier. La philosophie de Blavatsky est exprimée dans son ouvrage « La Doctrine Secrète », paru en 1888, qui reste l'un des textes majeurs dans la tradition ésotérique. Ici, on commence déjà à parler de pouvoirs psychiques latins chez l'humain. HPB elle-même est dite pouvant entrer en communication avec les Mahatma, terme emprunté lui aussi des Vedas qui désignent une personne qui a atteint le sommet de l'évolution spirituelle. Elle serait également capable de matérialiser des objets. Le journal français Le Gaulois parle en 1886 de ses talents extraordinaires. Jérôme, de l'univers illustré, nous annonce avec enthousiasme la prochaine arrivée d'une Russe, naturalisée américaine, qui fonda dans l'Inde avec le colonel Holcotte la Société Théosophique. Cette vieille dame, s'il faut en croire ses amis, fait couramment des choses prodigieuses. Elle fait entendre au-dessus de sa tête un bruit de sonnette sans qu'on sache comment ni pourquoi. Elle fume la cigarette toute la journée, cela n'a rien de prodigieux, bien des dames russes en font autant. Mais Mme Blavatsky envoie ses cigarettes quand il lui plaît dans des jardins à travers les murs. Et cela, vous l'avouerez, est moins ordinaire. Enfin, elle fait tomber du plafond sur ses convives des puits de fleurs. D'autres ésotériques russes ont également puisé dans l'héritage oriental, comme le couple d'Helena et Nikolai Rorik qui ont été à l'origine de la doctrine de l'Agni-Yoga, ou enseignement de l'éthique de vie inspirée elle aussi par les maratoins avec lesquels communiquait HPB. Vous voulez peut-être entreprendre l'étude de ces doctrines par vous-même afin de, comme bien des dames russes, lancer des cigarettes à travers les murs. Mais les ressources en français autour de ce sujet peuvent parfois être très limitées. Beaucoup d'entre vous m'avez déjà exprimé votre souhait d'apprendre le russe, que ce soit en commentaire ou par message, et c'est pour cette raison que je suis ravie de vous présenter le partenaire de cette vidéo, Rosetta Stone. Certains d'entre vous le savent, quand je suis arrivée en France, j'ai fait le reste de ma scolarité en Alsace, à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse. Au collège et au lycée, il y avait toujours beaucoup d'insistants sur le fait d'apprendre l'allemand. Il faut forcément parler allemand, pour se trouver en travers en Suisse, pour gagner beaucoup d'argent, devenir frontalière, alors que moi, j'étais trop occupée à apprendre le français et essayer de m'intégrer en France. J'avais donc complètement délaissé l'allemand à la fin de mes études, et c'est que cette année que je me suis réconciliée avec cette langue, grâce aux amis allemands que je me suis fait au cours de cette dernière année et la musique. Je vais faire un petit exercice de russe débutant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce qui est vraiment super avec une application de langue comme Rosetta Stone, c'est qu'elle s'adapte non seulement à votre niveau, j'ai pas eu besoin de refaire les bases en allemand par exemple, j'ai pu sauter immédiatement au niveau intermédiaire, mais aussi à votre objectif, que vous l'appreniez pour le travail, la famille ou le tourisme. J'aime la manière très intuitive dont les exercices sont faits, votre cerveau absorbe les phrases et fait lui-même les connexions logiques, ainsi que le grand nombre d'exercices oraux qui vous forcent à parler et pas juste lire et écrire, ce qui est un aspect qui est souvent négligé dans l'apprentissage des langues, je trouve. Alors si vous aussi vous voulez essayer l'application, que ce soit pour commencer le russe ou l'une des 25 langues disponibles, Rosetta Stone vous offre une remise exclusive de 50% sur tous les types d'abonnements, qui inclut aussi l'abonnement Lifetime, donc l'abonnement AVI, qui vous donne accès à toutes les 25 langues pour une durée illimitée. L'abonnement Lifetime est le meilleur investissement selon moi, car non seulement vous êtes pas limité par le temps et vous pouvez avancer à votre rythme, mais aussi avoir accès à toutes les langues que vous aurez peut-être envie d'apprendre à l'avenir, pour moi c'est quelque chose de très précieux. Avant je croyais que j'en resterais au russe, au français et à l'anglais, mais maintenant avec l'allemand j'en suis à ma cinquième langue et j'ai vraiment l'impression qu'une fois qu'on est lancé il n'y a plus de limite. Donc si vous voulez profiter de la remise, vous avez le lien en description et dans le commentaire épinglé. Bien que la mise en place de l'état soviétique marque le début d'une censure sans répit de cette littérature ésotérique, les personnes prétendant avoir des dons miraculeux ne cessent pas d'exister. Tant que ceux-ci restent au niveau de la médecine traditionnelle dans les villages perdus, les autorités le laissent généralement faire. Mais si ceux-ci commencent à attirer trop d'attention, l'état s'abat sur eux de toutes ses forces. Tel a été le cas de Porphyry Ivanov. Illuminé à l'âge de 35 ans en 1933, Porphyry Ivanov prônait que toutes les maladies et la mort elles-mêmes venaient d'une vie dépendante des biens terrestres comme la nourriture, les vêtements et les possessions matérielles. Affirmant que le seul moyen d'atteindre l'immortalité était de puiser tout le nécessaire dans l'air, l'eau et la terre, ce gourou aux allures sauvages se promenait à n'importe quelle température avec pour seul vêtement en short noir, ne mangeait pas pendant des semaines et pratiquait des ablations d'eau glacée. Sa résistance au froid lui aurait même valu de devenir le sujet des expériences des nazis au moment de l'occupation de son village pendant la seconde guerre mondiale. Mais malheureusement l'excentrique se faisait trop remarquer, prêchant sur les places publiques et attirant des foules de disciples à son koutor ou ferme en ukrainien. Et ainsi Porphyrie Ivanov a passé 12 ans de sa vie entre prison et hôpitaux psychiatriques en soins forcés. Le mysticisme était dormant, mais pas mort. La littérature ésotérique classique, comme les œuvres de René Guénon et Papus, apparaît sur les étagères des bibliothèques déjà dans les années 50. Pour contourner la censure rampante, la littérature ésotérique sort en Tamizdat, publication à l'étranger, comme le magazine Occultisme et Yoga, publié par les émigrés russes déjà à partir de 1933. Et en parlant du yoga, le cheval de croix de l'idéalisme hindou, comme le décrivaient les autorités, était lui aussi strictement interdit en URSS, perçu comme une pratique mystique bourgeoise qui, aussi tard que 1973, était considérée comme étrangère à la société soviétique et nocible, à côté du karaté et du football féminin. Cela n'a pas empêché la floraison de divers mouvements underground avec des pratiques à domicile et dans les sous-sols. C'était aussi un temps où il y a eu déjà été prétendu à yoga, un prétendu à l'étranger, et ça s'est passé comme une partie de l'étranger. Une partie de l'étranger, qui était危険. Il y a eu, par exemple, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu des milices, des policiers, des formes, qui se trouvent autour de nous. Sous terre, l'intérêt pour le secret, le lointain et le mystérieux continuent à bouillonner, et quand le système idéologique n'est plus en mesure de le contenir, l'ésotérique fait éruption à la surface. Les crises et les troubles ont toujours été des moments de floraison de toutes sortes de mystiques, mais la perestroïka s'y est adonnée avec une ferveur unique. Non seulement c'est la vision du monde qui se retrouve en chute libre, mais tous les systèmes également. En 1989, le système médical, qui auparavant fonctionnait plutôt bien, est en désordre total, avec les médecins affirmant qu'ils avaient accès à seulement 30% des médicaments vitaux. Couplé à l'effondrement du système socialiste et à sa crise économique conséquente, le peuple soviétique a connu une grave crise idéologique, qui a rendu beaucoup de personnes des cibles faciles pour des guérisseurs, magiciens et médiums de toutes sortes. En particulier, c'est la télévision qui devient le porte-voix de l'obsession ésotérique. Les soviétiques avaient l'habitude que toute l'information dans les médias était validée par une source officielle. La perestroïka crée un vacuum de valeurs qui sont remplis rapidement par un libre marché des idées que les spectateurs ne savent pas encore naviguer. Les institutions qui jusque-là se chargent de distinguer le vrai du faux avaient des préoccupations plus importantes. Et ainsi, au moment de la perestroïka, le décor est planté pour l'heure de gloire des mystiques guérisseurs au pouvoir inexplicable par la science. Et leur portée a été telle que leurs noms sont aujourd'hui tout aussi symboliques des années 90 que Yeltsin, le premier McDo à Moscou et les nouveaux russes. Jusqu'à ses 42 ans, Alan Tchumac ne faisait rien d'extraordinaire. Formé en sciences du sport, il a travaillé en tant qu'ontraîneur avant de trouver sa voie dans le journalisme et réaliser des reportages à la télévision. Le voici en 1968 dans un hôpital en qualité de reporter. Tout change en 1978. Alors qu'il prépare ironiquement un reportage sur les guérisseurs charlatans, il est frappé par un éveil soudain de sens nouveau. Selon ces dires, à un instant, il ressent comme une cascade d'énergie s'abattre sur lui. Il est tiraillé par les flux de couleurs et de sons qu'il ne peut pas encore contrôler et qui ne font que l'affaiblir avant qu'il n'entende une voix qu'il appellera le maître. Il lui apprend, au cours d'un an et demi d'études, comment utiliser son don. À partir de ce moment, il laisse sa carrière de journaliste et commence à soigner les gens à l'aide de son don nouvellement acquis. Sa notoriété se répand et au bout d'un temps attend les horaires des producteurs de la télé centrale. En 1989, il enregistre six séances curatives qui sont diffusées le matin pendant trois mois. Au cours de ces épisodes d'une vingtaine de minutes, Chumac faisait ce qui aujourd'hui s'apparentrait à de la pratique japonaise du Reiki. Après une courte présentation des mots qui allaient être la cible de la séance, l'entièreté de l'émission consistait des mouvements de mains silencieux accompagnés seulement de la respiration et des bruits de bouche du guérisseur. Si ce n'est pour l'effet curatif, ces gestes créent au moins une certaine ambiance relaxante. Il n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ces vidéos sont régulièrement ré-uploadées par des chaînes d'ASMR. Les séances étaient dédiées à des catégories de mots spécifiques. Les allergies, les troubles respiratoires, les problèmes cardiaques, mais comme le précisait Chumac en début de chaque émission, son travail visait avant tout l'harmonisation des processus dans le corps, et donc pouvait être bénéfique à tout le monde. Mais ces promesses ne se limitaient pas à une seule guérison en direct à travers l'écran. Pendant ces séances, Chumac suggérait aux spectateurs de mettre des bocaux d'eau, des crèmes, des baumes ou toute substance qui pouvait rentrer en contact avec le patient devant le téléviseur. Le guérisseur assuré que tous ces produits seraient chargés avec l'énergie qu'il allait créer pendant la séance et aurait également des propriétés curatives. J'espère que vous n'oubliez pas de mettre les crèmes, l'eau, tout ce que vous voulez, ça sera chargé. L'eau chargée de propriétés magiques n'était pas une idée purement soviétique et était au centre de débats dans toute l'Europe à cette époque. En 1988, Jacques Benveniste, chercheur à l'Inserm, publie un article dans le journal Nature portant sur la mémoire de l'eau. Selon cette théorie, l'eau posséderait une forme de mémoire et garderait une empreinte des substances avec lesquelles elle aurait été en contact, mais après qu'il n'y reste plus aucune trace physique. L'eau, le vecteur de l'information par molécules interposées dans le corps et hors du corps, elle pourrait être aussi maintenant témoin du passé. Des théories qui ouvriraient une brèche à tous les ésotérismes. L'eau, c'est le premier miroir qui a renvoyé à l'homme son reflet. A l'époque, la théorie faisait surtout du bruit car elle donnait une piste de justification de l'homéopathie, mais d'autres ont poussé l'idée de la mémoire de l'eau encore plus loin. L'eau garderait en elle non seulement les propriétés d'une substance qu'elle aurait touchée, mais aussi des émotions. Cette idée explose dans la conscience publique au début des années 2000 avec les théories de l'auteur japonais Masaru Emoto, exprimé dans son livre Les messages cachés de l'eau, publié en 2004. Au cours de ses expériences, dont les images ont fait le tour du monde entier, il aurait exposé de l'eau à des mots et des phrases positives et négatives. Après avoir été placé en congélation, l'eau chargée de belles paroles donnait lieu à des beaux cristaux symétrie, tandis que l'eau soumise aux émotions négatives se figeait en des cristaux incomplets et disgracieux. Ces expériences n'ont jamais pu être répliquées dans les conditions contrôlées, mais cette imagerie des flocons de neige créés par le mot « amour » ou « joie » s'est solidement implantée dans l'imaginaire collectif jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas si en cette fin des années 80, les théories de la mémoire de l'eau avaient atteint les oreilles de Tchouma. Il se peut que les origines de sa pratique étaient encore plus simples. Certains comparaient ses breuvages chargés de propriétés miraculeuses à de la traditionnelle obénie. Mais peu importe la source d'inspiration, le chargement de l'eau est devenu la marque de fabrique du guérisseur. Les gens se précipitaient à la maison après le travail pour pouvoir mettre de l'eau à charger à temps pour la séance. De nombreuses photographies de l'époque documentent les alignements hétéroclites de contenants devant les téléviseurs dans chaque salon. Les journaux publiaient des photos du guérisseur et le site chargé de propriétés curatives, qui étaient affectueusement découpées et appliquées aux parties du corps qui avaient besoin de soins. En seulement trois mois de diffusion de ces séances, Alan Tchoumaq attend une notoriété exceptionnelle. La télévision centrale reçoit des milliers de lettres de spectateurs guéris d'une large gamme de mots. Des foules d'adeptes du guérisseur le guettent près de son immeuble. Ils y passent la nuit dans leur voiture ou dans des tentes pour recevoir une séance improvisée par embuscade. Mais sa présence à la télévision ne sera pas de longue durée. En 1933, un décret présidentiel interdit les séances de guérison à la télévision. À partir de ce moment-là, Tchoumaq ne pouvait apparaître à la télé qu'en tant qu'invité. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à soigner à travers son site la vente de DVD et de photographies chargées et les séances en présentiel qui amassaient toujours des foules. Les sièges étaient occupés par des milliers de vieilles dames avec des sacs remplis de bocaux d'eau et paqueux. Des crèmes, des pommes, des gâteaux et même de la vodka et du cognac. Bien que de l'eau chargée, elle pouvait en acheter aussi à la sortie. Car assez rapidement, Tchoumaq a commencé à produire sa propre eau énergétisée. Chargée grâce à ses cassettes qui se reproduisaient en boucle au sein de l'usine. Alan Tchoumaq est décédé en 2017. Mais même après son époque, la tradition de charger de l'eau s'est maintenue. Le chanteur mémesque Vitas par exemple, connu pour son falsetto impressionnant, après avoir remarqué que des membres du public venaient à ses concerts armés de bocaux d'eau de 3 litres, a commencé à lui même affirmer que l'eau chargée avec sa voix avait des effets bénéfiques sur le bien-être physique et moral. Je charge la водe. Goulosem. Goulosem, oui. Comme tout le monde, tout le monde vibre. C'est une certaine vibrance de mon голос, qui correspond à la водe. Et ensuite, si quelqu'un l'eau repient, il s'entraînerait en physique et moral. Mais vous avez compris, nous nous préparions à l'esprit. Nous nous souhaitions vérifier. Bien sûr. De toute évidence, Vitas toujours maintient ses propos avec des articles sur ce sujet, sortis en 2019, où il mentionne des études sur l'effet des vibrations sur les cristaux d'eau. On sent donc une influence directe de Masaru Emoto. On sent donc une relation avec lui, qui va vous présenter la radio ? Non, non. C'est une relation avec lui ? Vous vous êtes comme si vous souvenez de vous présenter. Bien sûr, certains misent des bocaux d'eau, même devant les interviews de Poutine, même si dans ce cas, ça a plutôt l'air ironique. Mais Alain Tchoumak n'était pas le seul guérisseur télévisuel sur l'arène. Au même moment, un autre personnage surgit dans la conscience collective, le docteur Anatoly Kachpirovski. Kachpirovski avait un avantage notable par rapport à son rival. Plutôt que d'être un maigre journaliste, il était médecin psychiatre pratiquant. Pendant 25 ans, dès la fin de ses études en 1962, il travaille à l'hôpital psychiatrique de Vinitsa en Ukraine. Et en 1987, il devient même le psychothérapeute de l'équipe d'haltérophilie de l'URSS. Ce qui fait qu'avant 1989, il s'était établi une réputation de véritable professionnel. Mais ses expériences avec la guérison à distance commencent bien avant sa médiatisation, et se distinguent drastiquement de l'éveil spirituel de Tchoumak. Quelque part au cours de sa carrière, Kachpirovski commence à s'intéresser à l'anesthésie par hypnose, ou comme il le décrit lui-même, par suggestion. En 1972, à l'hôpital de Vinitsa, où il travaille, il anesthésie 13 opérations chirurgicales sur des patients entre 10 et 42 ans à l'aide de sa technique de suggestion verbale. Cette opération est communiquée par le journal local, qui note même que la guérison des plaies était plus rapide que d'habitude. 16 ans se découlent avant qu'une nouvelle opportunité pour répéter l'expérience ne se présente. Et en 1988, le docteur Kachpirovski anesthésiera de nouveau une opération chirurgicale, mais cette fois-ci, à distance, dans le cadre du Télépond Moskou-Kie. Le Télépond était une sorte de visioconférence avant l'heure, qui consistait à créer une connexion visuelle et sonore en temps réel entre deux endroits grâce aux satellites de télécommunications. Cela permettait par exemple d'animer une seule et même émission à deux endroits différents par deux équipes de présentateurs situées chacune dans son studio. Les Téléponds se réalisaient notamment entre différentes villes majeures de l'Union, et promus par les enthousiastes des télécommunications des deux côtés du rideau de fer, plusieurs Téléponds expérimentaux ont été réalisés entre l'URSS et les États-Unis dans les années 80, ce qui sera le sujet d'une future vidéo. Le Télépond Moskou-Kiev de 1988, où Kachpirovski réaliserait sa première anesthésie télévisée, est précédé par une séance préparatoire, diffusée le 20 mars 1988. L'échange a été mis en place dans le cadre de l'émission Zglad, ou Regards. Émission du soir apparue en 1987 qui a été l'un des pionniers de cette nouvelle télévision qui se permettait des sujets de plus en plus libres. L'un de ses rédacteurs à l'époque était un certain Vadim Belozerov, journaliste excentrique obsédé par l'idée de trouver l'homme des neiges des montagnes de l'Altaï. Et cette rencontre est sans doute ce qui a permis à Kachpirovski d'avoir accès à la télévision. Pour ce Télépond d'essai, deux présentateurs, dont Belozerov lui-même, ainsi qu'un groupe de 12 volontaires, se trouvent dans le studio de l'émission à Moscou. Tandis que Kachpirovski se trouve à Kiev, accompagné d'un journaliste et de l'une de ses patientes qui aurait perdu 50 kilos grâce à son travail de suggestion. Le docteur commence la démonstration de ses pouvoirs en faisant tomber les volontaires en arrière raide, sans plier les genoux, ce qui serait impossible à faire volontairement. Il passe ensuite à sa marque de fabrique, l'anesthésie. Les bénévoles se font transpercer avec des aiguilles, mettent la main dans la flamme d'un chalumeau et doivent tenir en verre d'eau bouillante, le tout avec une expression nonchalante et manifestement aucune douleur. Le présentateur Belozerov rejoint lui-même l'expérience et alors qu'une aiguille passe visiblement à travers sa main, il affirme avec surprise qu'il ne ressent rien. Le succès de cet essai a donné le feu vert pour le vrai Télépond Moscou-Kiev de 1988 et sa pièce maîtresse, l'opération chirurgicale anesthésiée à distance. Le 31 mars 1988, Lyubov Grabowskaya, infirmière de l'hôpital psychiatrique de Vinitsa où, je vous le rappelle, travaille Kashpirovski, sera opérée d'une tumeur du sein à Kiev, tandis que le psychothérapeute la guidera, toujours à l'aide de ses suggestions, depuis le studio à Moscou. L'opération est un risque énorme, que ce soit pour la patiente ou le chirurgien qui met en jeu sa réputation. L'oncologue Nikolai Bondar, organisateur de l'opération du côté de Kiev, avouera plus tard qu'il s'était assuré en ayant sous la main de la kétamine, l'un des seuls anesthésiques qu'elle pouvait tolérer, en plus des deux anesthésistes déjà présents sur place. Ces précautions ne s'avèrent pas nécessaires, car, au grand soulagement de tout le monde, l'opération se déroule sans hic. La patiente, dont le visage est transmis en direct pendant toute la durée de l'opération, ne semble pas être en souffrance, et ne fait aucun bruit quand les incisions sont faites. Le chirurgien interrogé à la fin de l'opération confirme que, de son côté aussi, l'opération s'est déroulée de manière tout à fait normale. Et bien qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, plusieurs détails autour de cet événement restent flous, Rabovskaya refusant notamment de parler aux journalistes depuis, il n'empêche que l'opération est un succès, et l'anesthésie télévisée sera répétée au cours du second télépont du docteur Kashpirovski, Kiev-Tbilisi. Cette fois-ci, Kashpirovski décide d'amplifier l'expérience. En premier lieu, il réalisera l'anesthésie par hypnose sur non pas une, mais deux patients, Lécia Yurchova et Olga Ignatova, choisie par ailleurs parmi les participants de ces groupes de travail consacrés à la perte de poids. La nature de l'opération gagne aussi en niveau, car les deux femmes souffrent de hernie ventrale, les interventions sur la zone du ventre étant plus complexes et risquées. Les deux patients prennent l'avion jusqu'à Tbilisi, et à la nuit du 2 mars 1989, la transmission du second télépont commence. Les deux opérations seront réalisées à la suite l'une de l'autre par deux chirurgiens différents. Olga étant un cas plus simple, est opérée en premier. Au bout de 50 minutes d'anesthésie téléguidée, l'opération se termine avec succès. Lécia est un cas plus complexe. Une femme en surcroît, allergique à tous les anesthésiques, qui avait déjà subi 4 opérations, dont 2 l'avaient mise dans un état de mort clinique. Son opération est lente et difficile, et pourtant, pendant toute la durée de la procédure, Lécia discute avec Kachpirovski et se met même à chanter. Le télépont est de nouveau un succès. Les deux chirurgiens, bien qu'ils avouent ne pas comprendre comment Kachpirovski a fait ce qu'il a fait, sont satisfaits du déroulement des opérations, et les patients guérissent normalement. A posteriori, tout n'est de nouveau pas si simple. En 1990, un an après l'opération, le journal littéraire de Kiev publie un article intitulé « Le prix du sensationnel », où Lécia Yurchova affirme qu'en réalité, il était en grande souffrance, mais faisait semblant pour ne pas décevoir le docteur Kachpirovski. Elle désavoue ses propos cette même année dans le cadre d'une interview télévisée où elle déclare que des impôts nuls l'avaient approché et lui avait proposé une somme d'argent non négligeable pour ces accusations. Quant au chirurgien qui a opéré sur Yurchova, interviewé en 1999 pour un livre consacré à Kachpirovski, il commentait la situation ainsi. « En ce qui concerne les nombreuses déclarations de Lécia, aucune créature vivante n'aurait pu supporter cela. Cela aurait été un choc immédiat et la mort. » Vidic ou non, la gloire de guérisseur était désormais établie pour Kachpirovski. À partir de là, il pourra enfin mettre en pratique ses idées de soins télévisés à grande échelle avec son propre cycle d'émission curative, les séances de santé du médecin psychothérapeute Anatoly Kachpirovski, diffusées en prime time tout de suite après les infos. Malgré son nom totalement identique, ce cycle d'émission était très différent des séances de Tumac. Au lieu du cadre monochrome et sobre, on se retrouve dans une salle de spectacle de la télévision centrale à Moscou remplie de public. Kachpirovski, assis à une petite table sur la scène, commence la séance en lisant des lettres de remerciement des patients reconnaissants pour leur guérison miraculeuse, avant de passer au témoignage de la salle. On y retrouve tout. Des cicatrices disparues, des dizaines de kilos perdus, une remise de la leucémie, une femme paralysée qui s'est remise à parler, le tout grâce au docteur Kachpirovski. Au bout de 30 minutes de témoignage, il lance enfin une musique mielleuse de Francis Goya et le guérisseur commence son travail de suggestions. Cinq autres épisodes sont réalisés de manière tout à fait similaire. Le travail d'affirmation que Kachpirovski réalise dans la seconde moitié de ses séances serait selon lui de la pure psychothérapie, une méthode scientifique qui lui permet d'introduire des commandes pour reprogrammer le corps vers la guérison. Et ses suggestions fonctionneraient que vous le regardiez ou non. Même les mots qu'il prononce emportent peu, car l'effet est ailleurs, mais on ne saura jamais où. Et pourtant, le docteur rejette catégoriquement le terme hypnose. Il affirme travailler avec la mémoire du corps, qui, grâce à ses suggestions, se rappelle ce que c'est d'être lui-même, d'être sain. « Mon travail réveille la matrice de la norme dans l'organisme », dit-il. Les séances de Kachpirovski sont un succès phénoménal, vus par 300 millions de personnes selon certaines estimations. Ce succès le propulse au sommet de la popularité et il enchaîne des projets de plus en plus grands. Tout comme Tchumac, ces spectacles rassemblent des milliers de spectateurs et ressemblent à ce qu'on a seulement l'habitude de voir chez les prêcheurs évangélistes américains, avec toujours le même numéro de chute en arrière qu'il a l'air de pratiquer souvent. Très populaire en Pologne également, il anime pendant trois ans une émission à la télévision polonaise intitulée « La clinique télévisuelle du docteur Kachpirovski ». Et les vidéos de ses séances en polonais amassent toujours un grand nombre de vues. En 1991, Kachpirovski est accueillé au siège de l'ONU à New York. Il propose d'utiliser ses méthodes de suggestions pour combattre les maux d'actualité à l'époque, dont l'irradiation et le sida. L'interdiction des séances à la télévision de 1993 n'arrête pas ses aventures. Aux élections de cette même année, il est élu au Parlement russe avec le Parti libéral démocratique de Russie, alors qu'il est depuis la chute de l'URSS citoyen de l'Ukraine. En 1995, il se retrouve même étrangement impliqué dans la première guerre de Tchétchénie, lors de la prise d'otages de Budyonovsk, pendant laquelle le groupe séparatiste de Shamil Basayev attaque la ville de Budyonovsk et y prend environ 2000 otages qui sont détenus dans l'hôpital de la ville. Parmi les personnes qui ont pu entrer dans l'hôpital pour négocier avec Basayev se trouvait nul autre que notre ami Kashpirovski. Les témoignages de l'étendue de son implication varient, mais selon lui, il a su négocier la libération de 5 femmes enceintes, puis de 30 autres tâches. Une interview surréaliste de Basayev prise sur les lieux montre bien le guérisseur à ses côtés. À la fin de son mandat, la vie de Kashpirovski retourne plus ou moins à la normale, et il reprend ses tournées. Et il est toujours actif aujourd'hui. Sa chaîne YouTube comptabilise plus de 400 000 abonnés, et il y fait des lives réguliers, toujours avec la même allure de Spock un peu vieilli, redevenu particulièrement actif pendant la pandémie. Et les sections commentaires de chacune de ces séances sont comme autrefois remplies de remerciements. Apparu dans l'œil public la même année avec des émissions si similaires, l'animosité entre les deux titans de la guérison télévisée était inévitable. Tumak et Kashpirovski affirmaient tous les deux avoir été le premier et avoir été copiés par leurs rivales respectives. Kashpirovski accusait Tumak d'avoir terni son travail, de l'avoir ridiculisé avec ses mouvements de main risibles. Tumak, quant à lui, qualifiait le travail de Kashpirovski de simple hypnose de spectacle et de divertissement pur. Cette opposition entre les deux guérisseurs phares de l'époque a marqué les esprits, au point où en 2014 est sortie la série intitulée « Faiseur de miracle ». Dans la série, leur relation est présentée comme une rivalité acharnée, avec même un triangle amoureux. La réaction des deux sources d'inspiration a été tout à fait prévisible. Pendant que Kashpirovski menaçait de porter plainte contre les producteurs, Tumak l'a pris avec bienveillance, bien qu'il reconnaissait lui aussi que la série avait très peu en commun avec la réalité. Bien sûr, le surnaturel et le mystique à la télévision ne se limitaient pas à de la simple guérison. Les émissions sur les ovnis et le paranormal pullulent elles aussi sur l'écran soviétique tardi. Même l'émission autrefois sceptique « L'évident et l'incroyable » que nous avons vue dans la dernière vidéo n'a pas pu résister à l'heure du temps. En 1989 sort l'épisode consacré au poltergeist. Et en parlant de « L'évident et l'incroyable », est-ce que vous vous rappelez de l'invité de l'émission sur le triangle de Bermude qui à l'époque affirmait qu'il n'y avait aucune preuve d'implication extraterrestre dans la disparition des navires ? Eh bien, vous serez ravis d'apprendre qu'en 1991, il a parlé dans un épisode de l'émission OVNI visite inopinée en qualité du président du Soyouz UFO Center ou centre ufologique de l'Union. Vous serez également fiers d'apprendre que l'émission est introduite par une composition de nul autre que Jean-Michel Jarre. Ces morceaux semblent avoir été souvent appropriés par les soviétiques, son titre pop-corn étant notamment l'introduction du sport loto. Des chaînes entières commencent à se spécialiser dans la programmation mystique. En 2002, un article déplore que la portion paranormale de la programmation de la chaîne TV3 constitue trois heures quotidiennes, à côté des programmes religieux comme « La Voix victorieuse du croyant » et des programmes santé qui, eux aussi, se consacrent souvent à des traitements peu consensuels. Mais les thématiques occultes et surnaturelles sont trop populaires pour se limiter à une seule chaîne. Un autre exemple d'émission emblématique de l'époque est « Troisième œil ». Après un générique délicieusement suranné, le présentateur introduit une conversation avec diverses personnalités du monde mystique dans un décor aux allures de séances spirituelles. « Большие художники et, скажем, люди, comme Yura Longa, они служат все-таки объединению et мы должны прислушиваться к ним et настraивать наши сердца на душ et друг друга. Я думаю, что мы, Yura, твою идею реализуем. – Séance примирения. – Séance примирения, да. И будем постоянно, как бы, призывать к этому. И настанет время, и он состоится. – Давайте все объединяйтесь, Ильяна. – Давайте объединяйтесь. – Tiens, tiens. Qui est ce Yury Longo que le présentateur considère si important? Le voici de nouveau dans une autre émission « Les rencontres mystiques avec Liliana » où la voyante Liliana accueille ses amis célèbres et répond aux appels du public. Regardons comment elle introduit Yury Longo. – Сегодня у меня в гостях удивительный, загадочный человек. Именно он предсказал мне 10 лет назад то, что потом в точности случилось. и, в свою очередь, получил мою помощь в любовной магии. Вы интригованы? Представляю своего гостя, моего замечательного друга и коллегу, мага, целительный, и обаятельного мужчину, Юрия Лонга. L'appétence pour le surnaturel de toutes sortes pendant la Perestroïka était si forte que même les magiciens de scène étaient tentés d'enfiler leur casquette de médium guérisseur et d'essayer de se faire une carrière à la télé. Tel a été le cas de Yuri Golovko, magicien qui, après avoir senti l'air du temps, s'approprie le nom du légendaire « dernier fakir russe Demetrius Longo » du début du XXe siècle et commence à se présenter comme un maître de magie blanche pratique, à qui son grand-père légendaire aurait tout appris. Pendant ses spectacles, vêtu de robes blanches avec des chaînes autour du cou, il fait tout ce qui marche de près ou de loin à l'époque. Il demande aux membres du public de s'allonger sur du verre cassé pour guérir leur ostéochondrite, invoque les esprits, met le feu à des plantes avec son regard, les vide et marche même sur l'eau. Mais sa célébrité attend sa pleine ampleur grâce à un coup publicitaire tout aussi absurde que scandaleux. En décembre 1990, une émission d'info diffuse un reportage intitulé « Résurrection d'un cadavre dans une morgue de Moscou ». Dans un couloir de la morgue de l'Institut de médecine d'urgence Klyfosovsky, on observe Yuri Longo en train de faire des gestes magiques au-dessus d'un cadavre allongé sur une couchette. La scène est supervisée par des personnes en blouse blanche qui semblent être des médecins. Au bout de quelques secondes, le mort commence à tendre les bras puis à lentement se lever, ce qui choque tellement l'infirmière qu'elle s'évanouit. Prouver qu'il s'agissait d'une mise en scène n'était pas difficile. Le cadavre n'était nul autre que l'assistant du magicien qui en parle ouvertement aujourd'hui. Cela n'a pas empêché Longo de bénéficier de 17 ans de carrière riche en événements. Dourer une école de magiciens et sorciers à Moscou avec des filiales en Allemagne, en Australie et aux États-Unis, d'apparaître à la télévision japonaise pour montrer ses talents de fakir, et de rassembler encore et toujours des foules à ce spectacle. Séducteur notoire, à la fin de sa carrière, il se concentre surtout sur la magie d'amour et étonnamment se fait baptiser juste un an avant de succomber soudainement à une déchirure aortique à 56 ans. Un nombre de ses proches étaient convaincus qu'il s'agissait d'une attaque énergétique de la part de l'ennemi principal de Longo, Grigory Grabovoy. Encore un autre médium qui affirmait être la seconde venue de Jésus-Christ et prétendait lui aussi pouvoir ressusciter les morts. Tchumak et Kashkirovsky, Longo et Grabovoy, les batailles des Extralucides marquent l'époque de la Perestroïka, mais ne s'y arrêteront pas pour autant. J'étais en Russie en décembre et j'en ai profité pour amener quelques magazines. Voici La Magie du Nouvel An et Guide Astrologique Prédiction de l'Oracle. Les deux sont très similaires. Dedans, on trouve des prédictions des astrologues, tarologues, numérologues et diverses voyants. Un article écrit par une voyante au don, héréditaire et par un psychologue. Si vous avez besoin d'aide un peu plus personnalisée, à la fin, nous avons des petites annonces. « За один день устраню соперников. Приворажу. Сохраню вашу семью. 100% результат. 100% уничтожу, накажу. Приворажу. Résultat в день обращения. Черная магия. Могу все. Изменю судьбу. За час. В семье пьяница... За один сеанс на любом расстояние избавлю от пьянп. О потравоте более 30 лет. Vous pouvez commander un talisman du dragon pour, je cite, améliorer votre situation financière, mais ce qui saute aux yeux, c'est que beaucoup de ces auteurs ont l'air d'avoir quelque chose en commun. Participante de la 18e saison de la bataille des Extralucides, finaliste de la 18e saison de la bataille des Extralucides, et ici, une rubrique entière du gagnant de la bataille des Extralucides, Mehdi Ebragimi Vafa, qui a pris une petite recherche et le gagnant de la 3e saison. Alors, regardons d'un peu plus près ce que c'est que cette bataille des Extralucides. La bataille des Extralucides est une émission de télé-réalité qui consiste à mettre à l'épreuve des personnes qui affirment posséder des pouvoirs surnaturels. Voyantes, magicien, sorcière, tarologue, démonologue, et n'importe quelle autre pratiquant occulte. Le concept de l'émission a initialement été inventé au Royaume-Uni sous le titre de Psychic's Challenge, mais le projet a fermé au bout de sa toute première saison. Et pourtant, en Russie, le format a immédiatement pris et connaît toujours un succès ininterrompu depuis plus de 15 ans. La formule de l'émission n'a quasiment pas changé depuis sa toute première saison de 2007. Le premier épisode est un épisode de sélection qui consiste en 3 épreuves. Les Extralucides doivent d'abord deviner ce qui se cache derrière un rideau noir. Généralement des objets, des animaux ou même des personnes aux connotations spécifiques qui devraient donc être reconnaissables pour quelqu'un qui prétend pouvoir identifier des énergies. Après cette étape initiale, quelques dizaines de personnes continuent jusqu'à l'épreuve emblématique de l'émission. Trouver une personne cachée dans le coffre d'une voiture parmi plus de 30 véhicules éparpillés dans un énorme enga. En règle générale, seules deux ou trois personnes arrivent à identifier la bonne voiture. Mais certains s'en rapprochent ou impressionnent le présentateur en devinant des détails de leur vie privée, par exemple. Les candidats qui arrivent à se démarquer procèdent à l'épreuve de sélection finale qui s'appelle Mister X. Les yeux bandés, ils sont mis devant une personne assise sur une chaise sous une célébrité ou une personne qui a un trait unique. Ils doivent donner le plus d'informations possible sur cette personne sans la voir. Une dizaine des meilleurs extra-lucides entrent alors officiellement en compétition. Chaque nouvel épisode confronte les candidats à une ou plusieurs épreuves allant généralement de l'inoffensif à du presque scandaleux. Ils commencent souvent douceur. Les participants doivent par exemple déterminer ce qu'un groupe de personnes a en commun ou derrière lequel des quatre rideaux, une personne est en train d'éprouver une émotion négative. Parfois, ils sont conduits à des endroits historiques les yeux bandés et ils doivent décrire où ils se trouvent en n'utilisant que leur sixième sens. Mais les épreuves qui ont valu à l'émission une réputation un peu crasse sont celles où les extra-lucides doivent aider à résoudre des faits réels. Les proches des victimes des vraies disparitions, meurtres, suicides et autres tragédies s'adressent à l'émission dans l'espoir d'obtenir des réponses. Ce qui donne lieu à des scènes les plus personnelles et des moments très chargés d'émotions. À la fin de chaque épisode, l'extra-lucide le plus à côté de la plaque est éliminé jusqu'à ce qu'il en reste trois en finale où le gagnant est choisi par vote du public. Les premières saisons ont un ton assez strict avec des présentateurs délibérément sceptiques, parmi lesquels un psychiatre et trois frères illusionnistes. L'ambiance embrasse complètement l'esthétique occulte avec des décors gothiques, des bougies et des attributs magiques. Aujourd'hui, à sa saison 23, réinventée sous le titre de la nouvelle bataille des extra-lucides, l'émission reste tout à fait similaire dans le format. Mais comme tout à la télé, avec beaucoup plus de mise en scène, de temps laissé au chamas et entre candidats et des présentateurs qui ont complètement laissé tomber l'apparence de scepticisme. Les épisodes, bien qu'ils soient plus longs, n'ont plus le temps pour des épreuves simples et inoffensives et chacun est entièrement consacré à une tragédie personnelle. Comme toute autre télé-réalité, les candidats utilisent la notoriété acquise pendant leur participation à l'émission pour propulser leur commerce. À la fin de leur saison, beaucoup ouvrent leur centre de service magique, offrent des consultations en ligne ou partent en tournée avec des séances de nettoyage énergétique. La bataille a souvent été exposée pour le trafic d'informations, où une équipe d'investigation se rendrait sur les lieux des tragédies afin de récolter le moindre renseignement, qui sera ensuite recraché par les extra-lucides qui, d'après certaines sources, paient des sommes exorbitantes pour avoir accès à ces indices. Le présentateur des sept premières saisons a depuis fait le tour de tous les plateaux en dénonçant l'émission comme du mensonge pur et dur. Bien sûr, nos deux guérisseurs stars des années 90 ne pouvaient pas passer à côté d'un tel succès et ont tous les deux participé à des émissions inspirées par le format de la bataille des extra-lucides. Alan Tumac a aidé à sélectionner les médiums dans l'émission La vérité est proche, où son rôle consistait à se cacher derrière un rideau pour voir si les participants arrivaient à détecter sa forte présence énergétique. Et malgré le fait qu'il a toujours rejeté le terme d'extra-lucide, le docteur Kashpirovski revient à la télé en 2009 avec une nouvelle série de séances avec Kashpirovski. Sauf que cette fois-ci, il s'agit d'un concept tout à fait kitsch où il introduit des investigations dans divers sujets paranormaux. Comment un tel fatra a-t-il été possible dans un pays qui, quelques années auparavant, ne prenait que le progrès technique et l'homme nouveau libéré de toutes les superstitions ? On a déjà parlé de l'effet des moments troubles, quand le mysticisme devient un outil de lutte contre les anxiétés de l'époque. Lorsque l'actualité est confuse et incompréhensible, un système de pensée qui nous dit qu'en effet, le monde en général est confus et incompréhensible est plus que bienvenu. On peut parler de l'éducation soviétique qui, bien que reconnue pour sa capacité à produire des chercheurs physico-mathématiques, était extrêmement rigide au niveau des sciences sociales, où les outils et le champ d'exploration ont été très limités par l'idéologie. Mais la transition de l'apparent matérialisme du régime soviétique à l'explosion du mysticisme à l'instinct où celui-ci s'écroule a été si immédiate qu'il est difficile de croire qu'il n'y avait aucune prédisposition à ce type de pensée. Et en effet, en creusant la question un peu plus en profondeur, il semblerait presque que l'ésotérisme en URSS était moins un acte de rébellion qu'une pratique tout à fait conformiste. Car en Russie, les croyances surnaturelles n'ont jamais été une prérogative des classes sociales rurales et illettrées. Les élites russes puis soviétiques ont toujours maintenu et maintiendraient peut-être aujourd'hui une relation particulière avec les mystiques. Le tsar Alexandre Ier, vainqueur de Napoléon, était complètement pris par le mysticisme de son époque. Beaucoup de ses décisions politiques étaient influencées par sa recherche de signes cachés envoyés par la Providence. Il menait une correspondance avec les plus grands mystiques de son époque et même sa victoire sur Napoléon était pour lui une confirmation divine qu'il avait bien agi jusque-là. L'influence du mystique Grigory Rasputin sur la dernière famille impériale n'est en secret pour personne. L'impératrice était convaincue que ses dons de guérisseurs et ses prières soulageaient et pouvaient peut-être même guérir l'hémophilie de son fils, héritier du trône. Mais malgré la ligne officielle du parti qui qualifiait toute croyance en des capacités extrasensorielles de mysticisme bourgeois, les dirigeantes soviétiques avaient eux aussi des relations privilégiées avec les médias. Selon la légende, Staline aurait reçu chez lui Wolf Messing, hypnotiseur et mentaliste connu pour ses spectacles de télépathie. Plus tard, Brezhnev entre en poste déjà en âme malade. C'est sous son mandat et peut-être avec son aide directe qu'une autre guérisseuse proéminente des années 80-90 connaît la gloire, celle qu'on appelait parfois Rasputin en jupe, Juna. Les capacités de guérison de Juna, de son mot complet Yevgenia Davitashvili, se sont manifestées à Tbilisi où elle travaillait en tant que masseuse. Selon les dires, elle était capable de déterminer la maladie de quelqu'un rien qu'en le regardant et pouvait soigner n'importe quel mot avec ses mains. En Géorgie, elle commence à faire connaissance avec des fonctionnaires du parti et le mot de son don extraordinaire parvient jusqu'au chef du comité d'état pour la planification de l'URSS, dont la femme souffrait d'une maladie incurable par la médecine. Il la fait déplacer à Moscou et l'emploie dans la clinique de son institution en 1980. Très rapidement, Juna rassemble autour d'elle les élites culturelles de l'époque qui écrivent des lettres à Brezhnev lui recommandant la guérisseuse. Pour sa part, Juna elle-même affirmait avoir été emmenée de force à Moscou expressément pour guérir Brezhnev. Quant à sa relation avec le premier président russe, Boris Yeltsin, leurs rencontres officielles sont bien documentées et ce n'était pas le seul contact du chef du nouvel état avec les extra-lucides. Il était connu pour être entouré d'une armée de médiums et magiciens dont le général Georgi Rogozin, surnommé Merlin du Kremlin, qui était passionné par l'astrologie et la clairvoyance. Ses collègues de l'époque racontaient qu'il utilisait les prédictions astrologiques pour planifier les événements protocolaires, par exemple. Et l'ancien consultant du service fédéral de sécurité sous Yeltsin, officier du KGB Yuri Malin, affirmait même qu'il avait sélectionné une dizaine d'extra-lucides dans tout le pays qui aidait le président à distance, renforçait son énergie et le protégeait du mauvais oeil. Et même Vladimir Poutine a des fois cité certaines thèses du cosmisme russe, une philosophie aux racines mythologiques mêlant exploration spatiale, christianisme et paganisme. La pensée magique et la confiance accordées aux personnes présentant des dons extraordinaires étaient ainsi un trait récurrent chez les dirigeants russes et soviétiques et n'étaient pas réservées aux couches peu éduquées de la population. Mais cette relation paranormale présentait quand même un paradoxe. Le positionnement de l'URSS en tant que pays du matérialisme victorieux, libre de toute superstition, menait parfois à l'idée que tout phénomène inhabituel devrait forcément être explicable par la science. Rajouté à cela le fait qu'en URSS, la recherche ne pouvait pas être financée par le capital privé. Tout ce qui se passait dans les universités était ainsi toujours en quelque sorte un programme d'État. Et ainsi, à plusieurs moments de l'histoire soviétique, des recherches consacrées aux dons extrasensorielles se sont menées dans les laboratoires et les centres de recherche officiels. L'étude des capacités extraordinaires portait principalement sur la télépathie, la perception d'hermons optiques et d'autres types de transmission d'informations entre extra-lucine. La télépathie était perçue par ses pionniers comme une perspective de développement des technologies de télécommunication, en même titre que la cybernétique, souvent portée par les mêmes personnes. Dès les années 30, il existait des programmes à Moscou et à Leningrad dédiés à l'étude de la transmission de l'information par la pensée. Des expériences parapsychologiques se mènent sur divers phénomènes démontrés par les extra-lucine. L'effet des champs électromagnétiques sur le vivant et le champ biophysique et divers rayonnements émis par l'humain. Les personnalités spécifiques qui manifestaient des dons extrasensorielles faisaient l'objet des études approfondies, comme dans les années 60, la perception d'hermons optiques de Rosa Kuleshova, capable de lire n'importe quel livre à les yeux bondés en le touchant avec le bout de ses doigts et même son coude. Il s'est avéré que dès qu'un écran opaque était mis entre le livre et la voyante, l'expérience échouait. Plus tard, une autre médium, Ninel Kulagina, a été étudiée pour ses dons de télékinésie. Selon le scientifique Yuri Kobzev, qui a participé à ces expériences, il a été observé que Kulagina pouvait déplacer des petits objets comme des cubes de sucre, faire tourner l'aiguille d'une boussole et changer le pH de l'eau. L'une des hypothèses avancées était que la sueur de ses mains était particulièrement chargée, créant un effet d'électricité statique. D'autres l'accusaient de simple superchurie à l'aide des aimants et des fils de nylon. Le phénomène de Tuna a lui aussi été étudié à l'Institut de Radiotechnique et Électronique de l'Académie des Sciences, à la demande personnelle de Brezhnev, selon les rumeurs. Sans études supérieures, elle s'y a vu attribuer le grade de directrice de recherche et en salaire et a participé à une série d'expériences qui cherchaient à comprendre l'origine de ses dons curatifs. Pendant son travail avec les patients, les chercheurs mesuraient son champ électrique, magnétique, acoustique et autres rayonnements émis par la guérisseuse. Il s'est avéré qu'alors qu'une personne moyenne peut distinguer une différence de température de 0,4 degré, Tuna percevait des variations de 0,2 degré. Son travail thérapeutique consisterait alors en une sorte de réflexologie. Elle percevait une différence de température dans la zone associée à l'organe affecté, le masser et ainsi soigner le patient. Cette explication reste peu satisfaisante, la réflexologie elle-même étant une discipline largement contestée. Mais cela n'a pas empêché Tuna d'affirmer que son travail était de la science pure. Mais la relation entre les scientifiques et les extra-lucides ne se confinait pas que dans les murs des universités. Bien avant Tchumac et Kashpirovski, bien avant la bataille des extra-lucides, l'ésotérisme et les idées New Age étaient déjà présents dans les médias consommés par les classes intellectuelles soviétiques. À partir du milieu des années 30, l'État soviétique commence la glorification de la profession d'ingénieur. Cet effort porte ses fruits dans les années 50 qui voit apparaître une grande quantité de jeunes chercheurs et ingénieurs qui commencent à former une sorte de nouvelle classe sociale, ce qu'on appelle en russe les ITR ou travailleurs de l'ingénierie et de la technologie. Bercé par la science-fiction à visée proche dont nous avons parlé dans ma vidéo sur ce sujet et dont l'objectif était de créer des technocrates passionnés, ces jeunes professionnels étaient naturellement attirés par les idées modernes et futuristes et toute idée nouvelle et originale attisait leur curiosité. La science-fiction a elle aussi paradoxalement été un canal d'expression des idées ésotériques. La publication en 1963 du roman Le fil du rasoir d'Ivan Ephrema auteur de La nébuleuse d'Andromède que nous avons également abordé dans mes vidéos sur la science-fiction a notamment été le déclencheur de la passion pour le yoga pour une grande partie de la population. Dans le roman, à travers une histoire consacrée aux pierres précieuses, l'auteur chante les possibilités illimitées du corps et de l'esprit humain qui seraient accessibles à travers le yoga et le tantrisme. Les centres dentaires et désitaires n'étaient pas formés uniquement par la science-fiction, mais aussi largement par les magazines scientifico-techniques. Et ces revues sont devenues le terrain de propagation des idées ésotériques qui n'avaient pas forcément leur place ailleurs. À partir des années 60, les magazines scientifiques commencent à publier des articles sur la parapsychologie, les théories des anciens astronautes, la perception d'hermons optiques et les OVNI. La science et la technologie, la science-fiction et les idées New Age arrivaient à coexister dans les magazines tels que Technologie pour la jeunesse, Science et vie ou Le savoir, c'est le pouvoir qui représentaient un segment non négligeable des publications soviétiques. Rien qu'avant 1966, 152 articles sur les différents aspects de la parapsychologie étaient publiés en URSS. Et seuls 15 d'entre eux étaient critiques. Les contacts entre les intellectuels scientifiques et les promoteurs des idées New Age étaient extrêmement pour eux. Alexandre Kazantsev, le mastodonte de la science-fiction stalinienne, était un grand défenseur d'Eric von Daniken, homme d'affaires suisse et promoteur de la théorie des anciens astronautes selon laquelle les grands accomplissements humains nous auraient été transmis par des visiteurs extraterrestres. Kazantsev a même participé à son documentaire Présence des extraterrestres en 1970. Le rédacteur en chef de la technologie pour la jeunesse, Vassily Zakarchenko, a beaucoup communiqué avec l'artiste Ilya Glazunov, qui prônait un syncrétisme étrange entre christianisme orthodoxe et néo-paganisme selon lequel les Slaves auraient des origines aryennes. L'intérêt pour les thématiques New Age dans les magazines scientifiques et techniques soviétiques montre que leur essor au moment de la perestroïka n'était peut-être pas aussi disruptif qu'on voudrait le croire. Le fait que les médias à la télé aient rencontré si peu de résistance montre qu'au final, au pays du matérialisme victorieux, le mysticisme n'avait jamais été éradiqué. Où en est-on aujourd'hui ? On ne peut pas nier que les Russes croient toujours beaucoup aux surnaturels. Un pourcentage non négligeable de la population croit aux mauvais oeils et aux prédictions. TV3 se positionne toujours comme la première chaîne mystique et diffuse des émissions de voyants, d'astrologues et de chasseurs de fantômes. Alors que sa sœur spirituelle Reine TV se spécialise surtout dans les documentaires sur les extraterrestres. Nous avons déjà évoqué les explications possibles de ce phénomène. Mais un dernier point intéressant nous provient d'une étude intitulée « Les croyances sur la sorcellerie dans le monde. » Une analyse exploratoire. Elle note une corrélation directe entre les croyances surnaturelles et les traits de fatalisme et de suspicion envers les autres. Et justement, en termes de confiance envers les institutions, en 2021 sur 27 pays, la Russie se plaçait dernière que ce soit pour la confiance en l'économie, les médias ou les ONG. L'auteur de l'étude conclut que la croyance en la magie caractérise les sociétés avec une culture conformiste, avec des institutions telles que la police, la justice et le gouvernement faibles et en lesquelles la population ne peut pas avoir confiance. Le portrait est dressé. Mais peut-être il ne faut pas s'inquiéter pour autant. Certes, la bataille des Extralucides enchaîne aujourd'hui sur sa 24ème saison. Mais il s'agit avant tout du divertissement. Là où au début l'émission était une passion méprisable des femmes en foyer peu éduquées, aujourd'hui l'émission est regardée par les jeunes professionnels qui avancent avec leur temps. YouTube est rempli de montages fans comme pour n'importe quelle autre télé-réalité qu'on regarde un peu ironiquement, mais un peu avec affection. Les guérisseurs soviétiques, quant à eux, étaient un phénomène sérieux et bénéficiaient de la crédibilité encore en tête de la télévision centrale. Mais là encore, il faut rester juste et reconnaître qu'ils étaient déjà très critiqués à leur époque. Il ne faut pas oublier non plus que le renouveau de l'intérêt pour le New Age, le mystique, est un phénomène international. Les réseaux sociaux sont remplis d'astrologues et de liseuses de carte tarot. Sur TikTok, les adolescents discutent de comment se déplacer d'une réalité en une autre et du syndrome de la fille chanceuse. Alors peut-être nous ne sommes pas si bien placés pour regarder de haut ces mamies qui chargeaient leur beaucoup d'eau devant la télé alors que le pays où elles étaient nées venait de cesser d'exister. Mais l'aspect éthéré de ces séances de guérison à la télévision est peut-être la meilleure représentation de cet espace liminal de l'histoire qu'était la perestroïka. Et les figures de Tchumac, Kashpirovski, Juna et de nombreux autres resteront les marqueurs de la folie et de la confusion des années 90 en Russie. Merci d'avoir fait ce voyage dans le cœur de l'ésotérisme soviétique avec moi. Pour compléter le sujet, je vous conseille de regarder ma vidéo sur la science-fiction soviétique qui reste l'une de mes préférées, ainsi que ma dernière vidéo sur une journée de télévision soviétique qui offre un petit peu plus de contexte de ce à quoi ressemblait la télévision avant la perestroïka. Merci encore à Rosetta Stone d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Si vous voulez profiter de la remise exclusive de 50% et commencer à apprendre une nouvelle langue, vous trouverez le lien en description. Sur ce, je vous donne la commande de rester sains. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles séances. Sous-titrage Société Radio-Canada .